Bonjour, aujourd'hui je vous parle du diabète de type 2, qui est un diabète héréditaire essentiellement lié à l'hygiène de vie et qui n'a rien à voir avec le diabète de type 1. Le diabète de type 2 est une maladie qui évolue sournoisement, sans faire de bruit. Il y a une première phase très longue où se produit une résistance à l'insuline et donc la glycémie va être maintenue par votre organisme. Et la deuxième phase qui est la phase d'insulinopénie où là vous allez déclarer votre diabète et trouver une glycémie élevée. Sans symptômes en début de maladie, il est donc important de vérifier votre glycémie à jeun, c'est-à-dire après 12 heures de jeûne, pour savoir si elle est supérieure à 1,26 g par litre. Si vous ne vous prenez pas en charge, sachez qu'au bout de 10 ans ou 15 ans d'évolution, les petits vaisseaux des yeux, des reins, du cœur seront touchés et vous aurez des complications. C'est important d'agir tant qu'on est dans la première phase et que le diabète n'est pas encore déclaré. Il faut comprendre que la première phase est la conséquence d'une mauvaise hygiène de vie avec prise de poids au niveau de la ceinture abdominale et sédentarité. Alors, quelle est la solution ? Évidemment, en premier, changer d'hygiène alimentaire. Donc, il va falloir éviter tous les aliments à forte densité calorique, par exemple les fritures, les sauces, tout ce qui est fast-food, et privilégier une alimentation à base de légumes, de féculents, de viande maigre, de poissons. Et comme je répète souvent à mes patients diabétiques, prenez des fruits, mais pas des jus de fruits. Attention, j'insiste, les patients diabétiques pensent toujours enlever le sucre de l'alimentation, mais il faut aussi penser à diminuer les aliments gras, puisqu'ils sont véritablement responsables de la prise de poids. Le deuxième pilier dans la prévention de cette maladie est l'activité physique. Ces consignes sont valables même si vous avez dépassé le stade de pré-diabète et que vous êtes diabétique, à condition que votre glycémie ne soit quand même pas trop élevée. On se donne environ six mois de changement d'hygiène de vie avec un objectif de perte d'environ 10 kg. Et en l'absence d'amélioration de la stabilité du diabète, alors on sera amené à mettre en place un traitement médicamenteux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !